salut tout le monde aujourd'hui dernier jour complet à marrakech puisqu'on part demain dans l'après midi là il est midi presque 11h30 il doit être on est préparé enfin moi je me suis maquillée vite fait je me suis habillée et tout on a déjeuné et on va partir du coup visiter marrakech on va aller au souk et tout ça du coup je vous emmène avec moi encore une fois pour filmer tout ça et c'est parti 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 4 5 5 5 6 6 6 7 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 10 10 12 11 12 12 14 15 15 16 15 16 16 16 15 16 16 17 16 18 On a mangé des espèces de pâtes à la carbonara revisitées avec du calamar. Ce que je ne savais pas avant de le manger. Mais honnêtement, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Et on a eu un énorme morceau d'épaule d'agneau. Enfin, on en avait deux épaules d'agneau, un de chaque côté de la table. C'était vraiment énorme avec des pommes de terre et tout. C'était super bon. En dessert, on a eu un ananas que je n'ai pas aimé. J'ai goûté un petit morceau et j'ai donné le reste à Greg parce que je n'ai pas aimé ça. Franchement, il y avait une espèce de sirop d'érable ou de miel et franchement, je n'aime pas ça du tout. Mais du coup, voilà, après, on est resté tranquille en famille. On s'est promené dans la villa et puis j'ai fini par m'endormir sans même vous parler. Du coup, nous voici pour le dernier jour. On va partir d'ici quelques heures pour aller prendre l'avion. Il me semble qu'on part vers 2 heures de l'appartement, enfin de la villa plutôt, pour être à 5 heures dans l'avion prêt à partir. On arrive à 9h30 puisqu'il y a une heure de décalage. Du coup, voilà, ça fait comme si on partait plus longtemps. Mais en fait, c'est 8h30 mais ça fait 9h30 en France. Et du coup, voilà pour ça. Ça ne va pas être une journée de ouf mais je voulais juste filmer un petit peu pour vous dire ce qui s'est passé et ce qui va se passer par la suite également. Donc là, je suis en train de faire ma valise. J'ai déjà bien avancé. Il me reste ça à caler, les trucs que j'ai acheté hier. Donc, je vais bien trouver de la place, je pense. Il n'y a pas trop de soucis. Il faut que je finisse ça et comme ça, après, je pourrai aller me baigner et faire ce que je veux. Et voilà, il est presque 2h. On s'est bien baigné. Je pense que ça peut se foire à mes cheveux. Je me suis mis en tenue. J'ai fini ma valise. Il ne reste plus que ma veste que je vais garder sur moi, mes lunettes et mon petit sac. Là, il y a aussi mes baskets. Et sinon, tout est prêt. Du coup, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'aller manger. Et après, on va prendre le taxi directement pour aller jusqu'à l'aéroport. Et là, ça va être très très long puisque la dernière fois, à l'aéroport de Marrakech, ça a mis une blinde de temps. Donc, je pense que ça va être la même chose. Et du coup, on en a jusqu'à 9h30. Et ensuite, on dort à Paris et on revient le lendemain en Aradèche. Sous-titrage ST' 501 Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, journée de départ. On va partir d'ici un quart d'heure. Je ne vous ai pas dit bonne nuit hier soir, il me semble. Je suis désolée, mais on était un petit peu overbookés. Du coup, là, on va partir. J'ai la valise qui est prête. Je suis habillée et tout et tout. Donc, on ne va pas tarder. Et voilà. On est à la gare de Lyon. On sera bientôt chez nous. J'ai failli oublier de revenir vous voir pour vous dire au revoir. Donc, je suis arrivée chez moi depuis un bon petit moment maintenant. Là, il est 18h30. Je me suis mise un peu à l'aise. J'ai donné à mon père et mon frère ce que je leur avais ramené. Je suis passée à Blolibellule pour voir ce qu'il y avait au niveau de mes collègues et tout. J'avais un truc à récupérer. J'avais ceci à récupérer, mais je pense que je vous en parlerai mais dans une autre vidéo. C'est des produits d'une nouvelle marque qu'on a reçue et qui nous ont été offerts du coup. Donc, voilà pour ça. J'ai eu le temps de vider ma voiture et tout ça. J'ai encore pas mal de choses à faire. Comme vous pouvez le voir, j'ai ma valise qui n'est pas encore vidée. J'ai tout mon gros bordel à ranger. Je ne sais pas comment je vais faire. Même là, c'est le bordel avant de partir en voyage. C'est toujours le bordel de toute façon en général. Du coup, je vais faire ça dans la soirée. Je suis toute seule avec mon petit frère parce que mon père est parti dîner avec des amis. Du coup, on va manger tranquillement. Enfin, ce n'est pas encore l'heure mais je crève la dalle. Franchement, je vais aller bouffer des chips ou je ne sais quoi parce que j'ai vraiment trop faim. Mon ordinateur doit faire une mise à jour évidemment. Donc, je vais la faire et en attendant, je vais m'occuper de tout ça. J'ai plein de choses à faire. Donc, voilà, je n'ai pas encore fini. En plus, j'ai plein de choses à faire que j'avais dit que je ferais après Marrakech. Donc, je vais les faire maintenant. Enfin, maintenant, dans les jours qui suivent. Et puis, la vie va reprendre son cours normal, on va dire. Donc, voilà, du coup, c'est tout pour cette vidéo. Je pense que je l'aurais fait en plusieurs fois parce que finalement, le vlog serait un petit peu long en une seule fois, je pense. Je verrai ça. Je vais commencer à m'atteler dessus un petit peu après. Sachant que j'ai encore une vidéo à finir de monter pour vous la poster avant. Donc, j'étais censée vous la poster avant de partir, mais je n'ai pas eu le temps. Enfin, bref. J'ai plein de choses à faire. J'ai la vidéo, enfin, l'espèce de vlog pour mon lissage brésilien à vous monter aussi. J'ai ça. Donc, bref, ça va être une folie pas possible. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner juste en dessous comme d'habitude. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous êtes déjà allé à Marrakech ou dans un pays proche, disons. Ça me ferait plaisir de savoir. Et quant à moi, je vous fais de gros bisous. Je vous laisse aller sur mes réseaux qui sont juste en dessous. Et je vous dis ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501